Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de l'outil d'édition Éducation et numérique. C'est donc un outil d'auto-édition qui est animé par une équipe d'enseignants interdisciplinaires dont le but est de lutter contre l'échec scolaire. Alors, pour ce faire, on pense qu'on donne le pouvoir aux enseignants avec un outil d'édition scolaire simple organisé en parcours qui propose de créer des interactivités, des quiz, des QCM et tout ça, évidemment, en mode collaboratif. Vous pouvez reprendre les œuvres de vos pairs. C'est également personnalisable et cela se joue sur tout type de support. Par ailleurs, c'est SCORM, donc ça voyage assez bien sur des sites, des blogs, des ENT et enfin, c'est libre en Creative Commons et en open source. Un petit tour d'horizon de l'outil rapidement. Alors, vous y accédez à l'adresse suivante www.éducation-e-numérique.org et voilà un extrait d'activité en mode publié. Vous avez une organisation en parcours pédagogique sur la droite qui sera toujours le même. La possibilité d'insérer des textes, des vidéos, des images, du son, de créer des QCM, des QRM, des glissées déposées, des textes à trous, des rideaux, un faux bulle, d'associer des pièces jointes et voilà en mode édition ce que cela donne. Donc, c'est vraiment assez simple d'utilisation. Vous indiquez votre titre, donc en haut dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez ajouter des pages d'exercices, des pages simples. Vous pouvez insérer vos vidéos, vos médias, vos sons, vos textes et créer des exercices associés en quelques clics. Par ailleurs, vous pourrez ensuite exporter un SCORM de votre activité ou un lien HTML ou un e-frame à mettre sur votre blog, par exemple. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bien vite sur Éducation numérique.